... Bonsoir à tous, ce soir le 18h30 vous emmène dans Lyon et plus précisément en Puysay à Fontenoy. C'est un village de 300 habitants qui abrite un lieu d'exception. Bienvenue au château du Tremblay, devenu depuis 1978 le centre régional d'art contemporain. Un site assez insolite en milieu rural et ce lieu on le doit au sculpteur Jean-Louis Vetter, aujourd'hui disparu. Avant de rejoindre nos invités, je vous propose de remonter le temps avec ce reportage réalisé ici même en 1997 par François-Marie Lapchine. J'ai créé une association, le Centre régional d'art contemporain, pour pouvoir être aidé par les pouvoirs publics, par le Conseil général, le Conseil régional et de rare fois par les affaires culturelles, pour pouvoir financer des expositions qui sont quand même coûteuses et qui entraînent des dépenses importantes. Pour le moment, le château expose les singuliers, les hors normes, de ceux qui sont encore des artistes qui produisent comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Il ne s'embarrasse pas de préjugés, il fait ce qu'il a envie de faire avec les matériaux qu'il a envie d'employer. Ce sont des spontanés de l'art si l'on peut dire. L'an dernier, 6 000 personnes l'ont visité. L'an prochain, on y fêtera 40 années d'exposition. Et en 2023, c'est même désormais 65 ans d'exposition ici au Château du Tremblay. Bonsoir Gisleine Wetter. Bonsoir Sébastien. Ça fait maintenant 15 ans que votre mari Jean-Louis Wetter a disparu. Pourtant, le Centre régional d'art contemporain est toujours là aujourd'hui. Pourquoi c'était important pour vous de poursuivre son œuvre ? Parce que lorsqu'on épouse quelqu'un, on épouse aussi ses passions. Je crois que j'ai épousé sa passion. Quand il est parti, j'ai eu envie de continuer. Et puis vous voyez, je continue. Voilà, on en est là. Comment vous définiriez l'esprit de ce lieu, finalement ? C'est un esprit de création, vraiment, et de diffusion. Parce que la diffusion se fait vraiment depuis des années 1960. Il y a très, très longtemps qu'ils ont voulu, les deux créateurs, divulguer l'art contemporain en puiser. Et il n'y avait rien à l'époque. Parce que votre mari n'était pas le seul, effectivement, à avoir créé ce musée. Ce sont deux. C'est une histoire de deux artistes. Deux artistes. Et le deuxième, donc, c'était M. Roland. C'est ça ? Alors, Fernand Roland et puis Jean-Louis Vetter. Voilà les deux créateurs de ce centre d'art au fil des ans. C'est déjà été une petite galerie, la petite galerie de la Vieille Tour. Et après, c'est devenu un centre d'art. Alors, on se trouve ici dans l'une des salles d'exposition permanentes de ce centre. Où l'on peut notamment découvrir le travail, justement, de votre mari, Jean-Louis Vetter, qui était donc sculpteur. On peut dire que malgré tout, c'est un lieu en perpétuel mouvement. Ça change tout le temps, en fait. Alors, ce qui ne change pas, ce sont les espaces permanents, évidemment. Mais j'invite en permanence des artistes. Et là, en ce moment, j'en ai 51, un petit peu plus loin, dans une autre galerie. Parce que l'idée, c'est de mettre en avant les artistes locaux, alors ? Pas perpétuellement. Oui, par contre, le salon que je propose pour démarrer la saison est fait d'artistes locaux et d'autres. Il y a des Parisiens, il y a des Nivernais. Enfin, ce sont des artistes qui adhèrent à l'association. Et il y en a beaucoup, des artistes contemporains en puisés ou pas ? Ah oui, vous savez, il y a beaucoup d'artistes en ce moment. Beaucoup, beaucoup d'artistes. Comme disait Fernand Roland, il y a autant d'artistes que de pinceaux. Vous voyez ? Oui, je vois bien. Il avait de l'humour. Merci beaucoup, Gilles Sainte-Veter. On vous retrouvera pour la fin de cette émission. Maintenant, on va justement partir à la rencontre de deux artistes de la région. Ils ne se attendent pas très loin d'ici. C'est à quelques mètres dans une autre salle. Et on se trouve maintenant dans la grande galerie du Centre Régional d'Art Contemporain, en compagnie de Marcel Poulet et de Sabine Robin. Bonsoir à tous les deux. Marcel Poulet, on peut dire que vous êtes un illustre de ces lieux. Ça fait combien de temps maintenant que vous exposez à Fontenoy ? Ça fait bien 50, même à la réflexion, 60 ans. Ça a commencé comment ? Ça a commencé par la rencontre des deux artistes du lieu, Fernand Roland et Jean-Louis Vetter, le peintre et le sculpteur, dans un lieu qui s'appelait la Galerie de la Vieux-de-Tour. Ça ne s'appelait pas encore le Centre Régional d'Art Contemporain. Il s'est encore écoulé une bonne vingtaine d'années avant ça. Et donc, plusieurs expositions personnelles, plusieurs dizaines d'expos de groupes dans ces lieux-là. – Donc vous êtes un historique, c'est ça ? Vous êtes un historique des lieux ? – Si l'on veut. – En tout cas, on peut dire que vous êtes un artiste du cru, puisque vous êtes originaire de Tousssy, pas très loin d'ici. Et votre spécialité, c'est la peinture d'ocre. Pourquoi avoir fait le choix de cette matière ? – C'est parce que je suis dans une région où on a peint à l'ocre depuis le Moyen-Âge, les murs des églises. Et à un certain moment, j'ai jeté à la poubelle mes tubes de peinture à l'huile pour la peinture à tempéra, c'est-à-dire à la colle, avec les terres de la région, les ocres principalement, encre jaune, encre rouge. – Les ocres de puisée ? – Oui, les ocres de puisée, comme l'avaient fait mes devanciers quelques siècles auparavant. – Donc sans mauvais jeu de mots, on peut dire que vous puisez votre inspiration dans la nature, c'est ça ? – Eh oui, absolument. Non seulement les matières, parce que j'utilise aussi des sables, mais enfin l'inspiration aussi, les thèmes inspirés du pays. – Du paysage, du pays, du paysage. Et à vos côtés, il y a une autre artiste qui s'inspire de la nature, c'est Sabine Robin. Vous, vous n'avez pas fait le choix des ocres de puisée, mais de l'acrylique, je crois. Ça donne des œuvres très colorées et très abstraites aussi. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers vos toiles ? – En fait, que tout est lié. L'être humain, le monde végétal, le monde animal, on est tous en lien. – C'est aussi de créer des émotions, je crois. – C'est ce que je ressens. – Oui. – Voilà. Je suis beaucoup dans un travail où je vais sortir des choses d'instinct, d'instinct et de ressenti. – C'est important d'avoir ce genre de lieu comme ce centre régional d'art contemporain ? – Ah oui, énormément. Énormément. Alors, pour quelles raisons ? Parce que le centre d'art, c'est un moyen de fédérer les artistes entre eux. C'est un lieu d'exposition qui a un passé déjà, plus de 50 ans d'association. C'est quelque chose de formidable. Et vous voyez que c'est très varié. – L'idée, c'est aussi de le rendre accessible au plus grand public, j'imagine. – Alors, je vais vous dire, le fond, c'est... On est dans un milieu rural. Donc, c'est défendre l'art contemporain en plus dans un milieu rural. Le défi est grand, mais il est tellement bien réalisé. – Et cette initiation à l'art contemporain et à l'art, plus généralement, elle se fait aussi dès le plus jeune âge. D'ailleurs, le centre régional accueille de nombreux scolaires de la région tout au long de l'année. Et ça tombe bien, puisqu'une classe a fait le déplacement aujourd'hui et les élèves sont actuellement en pleine création. – Comme vous le voyez, les élèves sont actuellement en plein atelier de modelage. Un atelier animé par Pascal Broyer. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous pouvez nous expliquer l'objectif de cet atelier ? – Alors, l'objectif, c'est de faire connaître les artistes qui exposent ce mois-ci pendant un mois au centre d'art. Et donc, l'idée, c'était de faire faire à ces enfants un travail en terre découpée qui se rapporte à l'œuvre de Garry Ramirez. – D'accord. Donc, il y a des contraintes, alors. Ce n'est pas le libre-armi. – Il y a des contraintes techniques. Non, non. On a des contraintes techniques du point de vue de la création. Donc, on essaie de leur faire faire leur propre création, mais on les dirige techniquement. – Il y en a beaucoup, des ateliers comme celui-ci, chaque année ? – Oui, oui. On en a énormément. On a des ateliers vacances. On a des ateliers privés aussi. Notamment le mercredi et après-midi. – D'accord. – Pour la terre. – Et c'est uniquement pour les enfants ou ça peut être aussi pour les adultes ? – Non, non, ça va du plus jeune au plus âgé. On a tous les âges. Le samedi, par exemple, on a des couples d'adultes avec des enfants de 7-8 ans. – Et est-ce que parfois, à l'issue des ateliers, vous récupérez quelques œuvres d'art inattendues ? – Toujours. – Oui. – Toujours, toujours. Oui, oui. Il y a toujours beaucoup de créativité. Oui, oui, oui. – J.C. Nevetter, chaque année, vous recevez plus de 1 200 scolaires ici. Pourquoi c'est important pour vous de les recevoir, ces jeunes ? – Parce qu'il faut que la culture commence très tôt auprès des enfants. Donc, nous recevons de la maternelle au collège, au lycée même. Et voilà, c'est comme ça que nous récoltons, nous récoltons, c'est pas le mot, mais nous accueillons 1 200 à 1 300 élèves par an. – C'est important de le faire ici, justement, au milieu rural, pour ces élèves qui habitent en compagne. – Oui, bien sûr, parce qu'en ville, ils ont quand même leur musée, c'est plus facile. Là, il faut vraiment se déplacer. Vous voyez, comme ce matin, ils venaient de très loin, la classe qui est venue venait de très loin. Voilà. Donc, c'est important. – Il y a 25 ans, dans le reportage tout à l'heure, on entendait parler de 6 000 visiteurs par an. On en est où aujourd'hui ? – À peu près pareil. À peu près pareil. C'est le potentiel. – Ça veut dire donc qu'il y a vraiment un public pour l'art contemporain en milieu rural, alors ? – Oui, absolument. Vous savez, comme disait mon mari à l'époque, ça correspond à 20% des gens qui s'intéressent à l'art. Donc, arriver dans un musée d'art contemporain, c'est faire une démarche, vraiment. En plus, je ne suis pas en ville, il faut venir vraiment. Donc, ce sont des visiteurs plutôt individuels. Moi, je n'ai pas de quart. – Alors, avant de se quitter, on précise qu'ici, il y a également une artothèque. Vous pouvez nous expliquer rapidement le principe ? – Alors, très rapide. Comme on emprunte un livre à la bibliothèque, on peut emprunter une œuvre à l'artothèque. – D'ailleurs, on les voit autour de nous, là, ces œuvres. – Oui, vous en avez quelques-unes, effectivement. – Et ça coûte combien ? Ça coûte cher ? – Pas du tout. 2 euros, 3,50 euros, 6 euros, suivant la valeur de l'œuvre. – Pour combien de temps, alors, on peut les emprunter ? – Deux mois. – Deux mois. – Et ça marche ? Il y a vraiment des gens qui sont là pour emprunter des œuvres ? – Oui, ça marche doucement au niveau des publics parce qu'il faut du temps à s'habituer à cette façon de fonctionner. – Pour donner un peu plus envie à nos téléspectateurs de se rendre ici au Centre Régional d'Art Contemporain, vous pouvez nous donner un petit peu des idées du programme à venir pour l'été ? – Ah, le programme. Je vais avoir une exposition d'un artiste iconé qui s'appelle Claude Cornu. Il met le féminisme à l'honneur et il va exposer des vêtements mais on devine la femme qu'il y a eu en dessous. Mais on ne voit jamais le personnage, vous voyez. – En tout cas, merci beaucoup Gislaine Wetter de nous avoir reçus ici au Centre Régional d'Art Contemporain. C'est la fin de ce 18h30. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre journal. Excellente soirée sur France 3. – Bonjour ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada